Hey yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées, on va dire, dans 5, 6 ou voire même 8 vidéos déjà postées qui sont disponibles sur ma chaîne tout cela qui atterrisse sur la vidéo, bien sûr, à ricochet sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner family pendant cette longue vidéo, j'ai envie de dire, si elle est très longue, elle sera sendée en deux parties c'est à dire, on débute avec la première, ainsi que la seconde, suivra tout de suite après c'est une vidéo FAQ réponse carrément, je viens vers vous pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, bien sûr family, au fur et à mesure que je lirai la question, normalement elle s'affichera, on va dire, sur l'écran vous aurez la possibilité également d'y lire, les questions qui m'ont été posées par certaines personnes, bien sûr et par les habitués d'ailleurs de la chaîne, mes abonnés, ainsi que tous ceux-là qui viennent simplement jeter un oeil et puis poser une question habituée d'ailleurs, pour tout cela, j'ai un message pour vous, abonnez-vous, vous avez besoin de savoir telle ou telle autre information soit sécré concernant la Russie et plus encore, abonnez-vous sur cette chaîne, s'il vous plaît et faites partie de la communauté très très importante sans blitarder family, nous prenons la première question d'Idriss Ilunga bonsoir, et pour le boursier, il n'y a pas de nouvelles bon, c'est en rapport avec la réouverture des frontières au fait, Idriss, c'est ce que tu dois savoir, et que il n'y a pas une exception le boursier, ce sont des étudiants comme les autres combien même ils jouissent, on va dire d'un certain avantage par rapport aux étudiants réguliers mais tous ceux-là sont dans le même lot ils doivent impérativement attendre la réouverture des frontières qui interviendra certainement l'année prochaine donc voilà, le deuxième message nous vient d'Urish Kenfeik enfin, si j'ai écorché le nom tu vas devoir me pardonner en tout cas, en ce qui concerne les frontières, on va tout droit au but plus d'introduction, on croise le bras on attend et bien, je rigole à chaque fois, parce que quand ils commandent, ces gars, il y a un petit soupçon on va dire j'ai envie de dire de comédie là-dessus ben bon, Urish, tu dois savoir une chose et que c'est très très important les introductions dans une vidéo pourquoi ? parce que ça pousse à certaines personnes qui découvrent la chaîne à savoir ce qui se trame ce qui sera, on va dire, dit tout au long de la vidéo ce qui est très très important ne t'inquiète pas à moindre nouvelle information je reviendrai vers vous pour vous la balancer soyez-en sûr donc, voilà nous passons à la question de Salim Vision salutations à toi big up à toi Salim bonsoir est-ce que le Sénégal fait partie de cette loi ? en fait, il y a une vidéo qui parle de la réouverture de frontières il y a d'ailleurs une liste bien affichée on va dire au cours de la vidéo c'est que moi j'ai remarqué et que beaucoup ne suivent pas le vidéo du début jusqu'à la fin c'est un peu dommage mais bon il y a certaines informations on va dire à la fin de la vidéo que vous loupez on va dire et vous revenez dans une prochaine vidéo pour me poser la question en rapport avec la vidéo précédente désolé je vous renverrai toujours à la vidéo pour essayer un tout petit peu on va dire d'en soutirer 2-3 on va dire informations venant à la fin carrément de la vidéo puisque c'est également une bonne tactique pour retenir une certaine audience on va dire dans une vidéo soit dans une autre ce qui est tout à fait normal en fait il y a une liste de pays que j'ai déjà cité à maintes reprises d'ailleurs jusque là il n'y a pas une certaine évolution par rapport on va dire à la venue des étudiants ici donc veillez s'il vous plaît révisionnez encore cette vidéo et vous aurez toute la réponse possible donc voilà et il enchaîne en disant il est possible en ces moments que les invitations sortent jusque là non en fait il y a une briève parenthèse qui s'ouvre pour tout étudiant africain bien sûr résident dans un pays d'accueil qui a été autorisé on va dire pouvoir venir ici en Russie l'étudiant tout en ayant on va dire une résidence de ces pays d'accueil que ce soit la résidence permanente que ce soit la résidence temporaire ou soit la nationalité pourra nécessairement on va dire faire la demande pour pouvoir venir ici en Russie mais bon il prendra d'abord son inscription ensuite sortira son invitation et puis il fera des démarches pour avoir le visa et enfin pour venir ici en Russie je citerai pratiquement deux pays la Turquie et l'Egypte également et il y en a beaucoup alors il y en a beaucoup il y a plus ou moins 15 pays qui ont été autorisés bien sûr c'est à dire tous les africains qui résident dans ces pays là qui ont été autorisés qui ont une résidence qui soit permanente ou temporaire ou soit la nationalité peuvent prendre l'inscription ici en Russie faire la demande et avoir une invitation pour pouvoir demander le visa et enfin venir tranquillement pour suivre leurs études donc voilà Djadjé si tu passes par là salutations à toi big up à toi bonsoir Élie s'il vous plaît c'est à quel niveau d'études universitaires en Russie qu'on peut avoir le diplôme rouge et comment fonctionne le barème d'appréciation lors de devoirs en fait Djadjé merci à toi pour ta question Djadjé tu dois savoir qu'ici en Russie il y a pratiquement 5 5 classes 5 étapes on va dire la première jusqu'en cinquième c'est en cinquième qu'on a la possibilité soit d'avoir un diplôme rouge soit d'avoir un diplôme bleu carrément concernant le diplôme rouge il y a une vidéo déjà disponible sur ma chaîne va dessus regarde la vidéo et tu auras des réponses on va dire à ta question beaucoup plus approfondie mais par rapport à l'obtention soit au niveau parce que tu as posé la question par rapport au niveau à savoir c'est les derniers niveaux carrément quand tu es finaliste c'est pratiquement la dernière année tu as la possibilité d'avoir ton diplôme avec n'importe quelle mention dépendamment de comment tu aurais travaillé tout au long on va dire de ton parcours on va dire à l'université bien évidemment comment fonctionne le barème d'appréciation lors de devoirs bon ben ça là ça dépend d'un professeur à rien d'autre ce n'est pas universel on va dire c'est facultatif je dirais plutôt c'est subjectif on va dire ça dépend d'un professeur à un autre mais sinon déjà l'appréciation d'un devoir paie importe un devoir fait dans l'auditoire soit à la maison je dirais en quelque sorte ça revient un tout petit peu au même j'ai envie de dire mais libre au professeur d'apprécier bien sûr donc voilà ce n'est pas universel je me répète encore une fois nous passons à la question encore ilruche déjà merci pour le conseil c'est normal ilruche sache que c'est normal en ce qui concerne le métier que nous pouvons apprendre en Afrique est-il nécessaire d'avoir un diplôme qui atteste que nous avons reçu une formation c'est la première question et bien c'est normal c'est normal d'avoir un diplôme c'est très important d'ailleurs pourquoi parce que c'est le seul document qui justifie réellement que vous avez suivi une formation dans tel ou tel autre domaine et cela peut jouer en votre faveur du moment où vous aurez la possibilité de travailler dans un domaine que vous aurez suivi certainement la formation en Afrique brevets attestations diplômes de tel ou tel autre métier que vous aurez appris c'est toujours important de l'amener quand vous viendriez ici en Russie c'est normal prenons par exemple la coiffure la musique un savoir chanter un savoir jouer un instrument ok ou plusieurs sables le fer bon ben en ce moment là vous serez testé on va dire sur l'état dépendamment de ce que vous aurez à dire que je maîtrise tel ou tel autre métier bon on t'y donnera la possibilité de prouver réellement si tu maîtrises ces derniers ou non et puis voilà mais sinon dans ces genres on va dire de métier il n'y a pas d'attestation il n'y a pas de justification mais s'il y a possibilité d'avoir quelques vidéos au jour d'aujourd'hui on a la possibilité de se filmer de se faire photographier en faisant telle ou telle chose alors amener ces photos là et puis ça vous servira un tout petit peu de preuve ce qui est normal et ça jouera en votre faveur bien sûr comment gérer dans ces cas une fois en Russie alors une fois en Russie avec ça une fois vous aurez j'ai envie de dire la résidence soit permanente soit temporaire dépendamment de la manière dont vous l'aurez réussi carrément soit obtenu vous pourrez exercer votre métier j'en reviendrai dans une vidéo beaucoup plus approfondie pour en développer d'ailleurs il y a déjà une vidéo où j'en parle en long et en large il faudra y aller y faire un tour normal on arrive à la question que nous a posée Karim très bonne vidéo merci à toi toutes les questions qui m'ont été posées déjà j'ai essayé de régrouper ça et là des questions qui m'ont été posées dans plus ou moins 5 ou 6 voire même 10 vidéos raison pour laquelle je me suis décidé de faire une FAQ normale carrément pourquoi ? parce que la vidéo que je postais pour éclair vos questions il n'y a que 2 personnes qui m'ont posé de tonnes et de tonnes de questions et j'en ai trié simplement parce que certaines questions ne méritent pas de réponses en tout cas désolé de vous le dire Family mais ce sont des questions répétitives au fait je n'ai pas à m'y répéter à chaque fois sinon même YouTube risque de me striker parce que ce ne sera pas bon poser des questions en rapport avec certaines choses qui voilà quoi qui vous troquent soit qui nécessairement méritent d'être répandues en long et en large surtout ne répétez pas souvent la même question parce que j'ai déjà réalisé des vidéos et des vidéos qui en parlent prenez la peine quand vous débitez le visionnage d'une vidéo arrivez juste à son terme c'est très important généralement je laisse filer 2-3 informations précieuses pas au début de la vidéo mais à la fin de la vidéo c'est une vérité que je vous dévoile au jour d'aujourd'hui si vous ne le savez pas donc voilà quand tu dis que les africains pourront difficilement trouver un bon job à cause de leur profil ça veut dire que s'ils obtiennent un diplôme en Russie ils ne pourront toujours pas trouver un bon job et bien Karim c'est général déjà pourquoi ? parce que le profil comme je l'ai dit c'est un désavantage on va dire ici en Russie avoir la peau foncée et briguer tel ou tel poste assez viable assez louable on va dire c'est très très difficile c'est très 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 difficile déjà mais bon avec un diplôme j'ai envie de dire rouge on peut être exempté de telle ou telle contrainte bien sûr parce que c'est l'université qui recommandera on va dire certains étudiants brillants qui auront nécessairement obtenu le diplôme rouge ceux-là pouvant nécessairement faire exception mais ce n'est pas un cas général en fait au jour d'aujourd'hui il y a toujours du mal à trouver des emplois d'ailleurs tous ceux-là qui ont fini cette année et l'année précédente jusqu'à maintenant sont toujours on va dire à se chercher soit dans le chantier soit essayer un tout petit peu de nouer le debout de moins à la manière dit possible famille donc ce n'est pas rassurant ici ce n'est pas rassurant le diplôme russe sert plutôt on va dire à approuver soit faire montre on va dire de ses capacités mais en Afrique soit dans ton pays respectif ce qui jouera certainement ta faveur surtout pour les étudiants africains à savoir ici là les diplômes russes qui obtenus par les africains sont toujours pris avec de pincettes on va dire c'est plus au pays où on trouve réellement on va dire une certaine importance une certaine on va dire valeur accordée à ces documents mais sinon ici en Russie c'est avec de pincettes on va dire je reviendrai d'ailleurs dans une vidéo où j'en parlerai en long et en large et très très bientôt d'ailleurs donc voilà et yo family on va s'arrêter là pour la première partie de cette FAQ je vous reviens certainement on va dire très bientôt dans une nouvelle vidéo suite j'ai envie de dire FAQ alors je compte sur vous soyez là la deuxième vidéo tous ceux-là qui m'ont posé leurs questions vous retrouverez vos réponses dans une prochaine vidéo moi c'est Vima Wait et portez-vous bien ciao rendez-vous dans la seconde partie Sous-titrage Société Radio-Canada